Hello tout le monde, avec vos bouches, un tactile ou magicien. J'ai trouvé cette expression sur internet. Les médias français, qui leur retirent l'islam et le voile, il ne leur reste que la météo. Et encore, ils seraient capables de dire que le ciel est voilé. Ben voilà, moi aussi je vais parler de l'islam. Aujourd'hui, Julie nous raconte son histoire. Il est né en France, converti à l'islam. Il a adopté le prénom Amina. Ce dernier a une belle signification. En arabe, Amina veut dire confidente, personne de confiance. Je rappelle que le but de cette vidéo est de confronter les mythes et représentations des femmes portant le voile avec l'expérience et le témoignage de la principale concernée. Bon bisous d'image de la première partie. Alors, salam alaykoum à tous. Ben voilà, moi je m'appelle Amina. Je suis convertie à l'islam. Ça fait bientôt depuis deux ans. Je porte le niqab. Je suis très fière de le porter. C'est la seule religion qui m'a apaisée, on va dire ça comme ça. Puisque mes parents, c'est des chrétiens, mais non pratiquants et tout ça. J'ai 27 ans, je suis maman de deux enfants. Et je vis à Paris. Oui, c'est notre choix personnel de le porter. Ce n'est pas notre mari ou n'importe qui qui nous force à le mettre. C'est nous, on le veut. C'est un message très important que je tiens à soutenir. Que moi, avant de me convertir à la religion musulmane, je me suis fait violer deux fois. Je me suis fait violer deux fois. J'ai fait prostitution parce qu'il n'y avait pas le choix, il n'y avait pas de travail. J'ai failli mourir. Bon, maintenant, j'ai eu deux enfants juste après. Depuis que je porte le niqab, il ne m'est plus jamais rien arrivé. Je suis tranquille. Il n'y a pas un homme qui me regarde bizarre. Il n'y a pas un homme qui va me toucher. Même si les gens, ils me regardent un peu bizarre dans le bus ou le tram ou le... Je les laisse regarder, mais moi, je suis bien. Je me sens bien comme ça. Je me sens bien dans ma peau. Donc, si j'ai bien compris, c'est une protection. Parce que tu as été violée, parce que tu as été abusée. Maintenant, c'est une protection pour toi, c'est ça ? Une protection, pour moi, oui. Après, pour les autres soeurs, je ne sais pas. Mais pour nous, c'est une protection pour tout ça. Avec tout ce qui se passe, comme les deux soeurs qui ont été aux Champs-Elysées, qui se sont fait violer, agresser. C'est quoi ça ? C'est quoi ? On n'est pas un violeur, quand même. Oui, tout le monde n'est pas un violeur. Mais tout le monde, tout homme comme toute femme, on a tous une pensée différente. On ne sait pas ce que les gens pensent, souvent. Cette protection-là, l'arme contre le viol et contre les agressions, pour toi, c'est le foulard, c'est le niqab. Un peu, oui. Mais aussi, c'est un signe de respect par rapport à ma religion. Donc, tu fais des pires de coups, en fait. Les deux. Et depuis que tu portes ça, tu n'as plus d'agressions, tu n'as plus de viol. Tu n'as pas une figure abusée ? Non, plus du tout. Personne ne te drague ? Non, il y a des frères, ils me disent juste « Mashallah, Mashallah », mais tranquillement. Quand une femme se porte, si on fait une prochaine vidéo, vous mettez une soeur en jean, et une soeur comme moi habillée en niqab, les frères, ils vont se dire « Je préfère une femme qui se cache, une femme qui se couvre, qu'une femme qui se dénue. » Tout simplement. La vie, c'est comme ça. On ne peut rien y changer, malheureusement. Tu as choisi une... J'ai choisi mon chemin, j'ai choisi ma destinée, comme on dit. Je suis comme je suis, je reste moi-même, mais voilà, j'ai choisi mon chemin. Pourquoi tu n'as pas choisi la justice ? Pour dénoncer, il y a bien des sites, Balance ton port, les réseaux sociaux, ou bien les associations, perdent dénoncer ceux qui ont fait du mal, ceux qui ont violé, ceux qui t'ont agressé. Pourquoi tu n'as pas choisi cette voie-là ? Après, moi je me dis, ce qui s'est passé de ma vie d'avant, ça s'est passé, bon voilà. Après, le jour de leur mort, c'est Allah qui va décider, tu vois. Qui c'est quelqu'un, ceux qui t'ont agressé sexuellement, c'est qui ? Non, c'est quelqu'un dans la rue comme ça. Dans la rue, et ça se passait ? Je ne le connaissais pas. En 2013, quand je suis arrivée sur Paris, je travaillais dans un restaurant africain, un maki ça s'appelle, et la patronne, elle me dit, descends le repas au voisin d'en dessous. Le voisin d'en dessous, il avait fermé à moitié sa porte, mais pas à clé, et il avait éteint les lumières, et il s'était caché dans la porte, et après, il a commencé à vouloir me violer. Et comment ça ? Il a commencé à vouloir me violer. Après, pourquoi tu n'as pas appelé la police ? Je ne comprends pas. Parce que c'est dur. Même ma famille ne sait même pas ça. Elle sait que j'ai fait prostitution, mais elle ne sait pas que je me suis fait violer. Parce que je ne peux pas. Comment on dit ça ? Ça fait mal intérieurement, tu vois. Mais après, je vis bien avec le temps, les années et tout ça, je vis bien maintenant. Tu as pris du recul ? J'ai pris du recul sur tout. Plus, après, j'étais plus intéressée dans l'islam, la religion, ça m'a plus calmée, changée de... Comment on appelle ça ? De psychologie ? Changer de... Des vision des choses, c'est ça ? Voilà, c'est ça. La deuxième fois, c'est qui ? C'est quelqu'un aussi dans la rue ? Tu ne connais pas ? C'est pas un vol de confiance ? Un vol de confiance ? Non, 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 c'était un client. Un client ? Mais un client, quoi ? Un client de prostitution ? Oui, un client de prostitution. Tu fais la prostitution, un client, il a payé pour ça. Donc, ce n'est pas un viol ? Ben, si. J'ai vu ce qui s'est passé, après, je ne le raconterai pas, mais... C'était viol à mot, c'est ça ? Tu as forcé à faire des trucs, par exemple, que tu ne voulais pas ? On va dire que l'homme, il a voulu faire quelque chose que moi, je n'ai pas voulu. Et après, il a sorti un couteau grand, comme ça. Et il m'a dit, déshabille-toi, tout ça. Prends ton sac, pose-le sur le truc avant, là, de la voiture. On enlève ta chaussure et tout ça. Il m'avait bloqué avec le trottoir qui était à côté. Il ne pouvait pas ouvrir la portière. Et du coup, après... Non, il ne m'a pas donné de l'argent, justement. Ah, il ne l'a pas donné d'argent ? Un client qui a abusé de toi, mais sans donner de l'argent. Tu n'es pas allé à la police, tu ne peux pas ? Parce que c'est dur. Tu vois ce que je veux dire ? Dur à encaisser, dur à faire. Tu vois, moi, j'étais amochée tout ici, tout comme ça, ici, les doigts. Amochée avec ce client-là, par ce client-là ? Donc, il t'a frappé carrément ? Oui, tout ici, ici, sur les doigts, j'ai encore des cicatrices. J'étais enceinte de mon premier enfant. Ah, tu étais enceinte et tu faisais la prostitution ? À deux mois de grossesse, oui. Parce qu'en 2013, quand je suis venue ici, j'ai demandé un logement. Là, Paris ne m'a jamais aidée. Toutes les femmes qui font de prostitution à l'heure actuelle, bon, je me suis repentie, Allah, il m'a pardonné. Je les respecte beaucoup parce que, bon, c'est un métier comme un autre, on va dire ça comme ça, même si, bon, pour nous, les musulmans, c'est haram, mais c'est un métier comme un autre. Tu vois ce que je veux dire ? Après, il y a beaucoup des femmes qui se font agresser, il y en a beaucoup des femmes qui se font chuer. À l'heure actuelle, je suis avec mon mari et on est dans un squat dans le 94. Ah, tu n'as même pas d'appartement ? On attend un logement, on n'a toujours rien. Mais je ne vais pas refaire toutes ces bêtises-là, tu vois. Non, mes enfants, ils sont placés. Ils sont placés ? Oui, ils sont placés. Tu as le droit de visite ? Mon fils, oui, je peux le voir parce qu'elle est chame à mer. Je sais que ma fille, non, elle est directement famille d'accueil pour ne pas la déboussoler. je n'ai pas le droit de l'appeler, je n'ai pas le droit de rentrer en contact avec elle, je n'ai pas le droit de la voir à part que dans des trucs fermés, enfin, des trucs spécialisés. Mais moi, comme je dis, moi, je ne veux pas aller y aller juste pour une heure. Moi, si je vais voir mes enfants, c'est pour voir mon fils et ma fille en même temps. Je ne veux pas aller juste pour une heure et revenir sur Paris. Ce n'est pas eux qui payent les billets de train. Quand tu n'arrives pas, tu n'as pas beaucoup d'argent, tu as une situation très difficile, tout ça, c'est dur pour nous. Mon mari ne travaille pas ? Il n'a pas de papier. Et il n'a pas de papier ? Oui. Oh là là, c'est dur, hein ? C'est dur, oui. Ma situation est très dure, mais on vit avec et on surmonte les épreuves de la vie. Mais je voudrais que la France, ça change, tu vois. Comment elle change ? Ça veut dire quoi ? En changeant bien ? En changeant tout, mais en changeant bien, dans de bonnes principes et des bonnes valeurs. Ce n'est pas parce que tu es blanc, tu es noir, tu es jaune, n'importe quoi, que tu ne respectes pas la loi, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas parce que tu es chrétien, tu es juif, tu es musulman, tu es bouddhiste, ou n'importe, que tu ne respectes pas la religion. Moi, ce que je remarque, c'est qu'ils disent sur les musulmans pourquoi ils font ça, ils font ça, ils font ça, mais ils ne vont pas voir ce que les autres font dans les pays sur les musulmans. Par exemple, en Inde, les pauvres, c'est des gens comme nous, on est tous des humains. ce n'est pas parce qu'on est musulmans qu'on est des gens mauvais, non. Ils les tapent, ils les fouettent, ils les tuent, ce n'est pas normal tout ça. Il faudrait voir ce que les autres font sur nous et après, que les autres puissent parler. Tu vois ? Il ne faut pas s'intéresser à nous, il faut s'intéresser à tout le monde, de A à Z. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi.